C'est parti. C'est parti, c'est parti. Oui, ça arrive. Bonjour Christine. Bonjour Salem. Alors, Marilyn, bonjour et enchantée. Bonjour Arlette. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Alors, comment vous allez tous ? Bonjour Vanessa. Je veux que vous arrivez, je regarde autour de moi. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Daniel. Je regarde si je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Non. Alors, comment ça va ? Bonjour Muriel. Alors, je vois qu'il y en a qui sont là, mais qui n'osent pas nous faire un petit coucou en direct. C'est dommage. Bonjour Simone. On est tous, toutes là pour la même raison. On va passer un petit moment agréable. Ah, ben voilà Arlette. Vous voyez ? Il faut oser montrer son petit bout du nez. Alors, je vais me présenter pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je ne sais pas s'il y en a qui ne me connaissent pas encore. Alors, je me présente. Je m'appelle Steph Portra. Je suis VDI chez Stampin'Up, c'est-à-dire démonstratrice chez Stampin'Up, en Saône-et-Loire, tout proche de Mâcon. J'habite tout proche de Mâcon. J'ai froid. Ah, mais moi, coucou Brigitte. Moi, j'ai froid du 1er janvier au 31 décembre. Ça, moi, c'est... Voilà. J'ai tout le temps, tout le temps froid. Et du 1er janvier au 31 décembre, chez moi ou pas chez moi, j'ai tout le temps un foulard. Ça, c'est... Voilà. C'est... Je ne sais pas. Si j'ai froid, si j'ai chaud au cou, j'ai chaud partout. Voilà. C'est pour ça qu'il me faut toujours un foulard. Alors, oui, j'habite tout proche de Mâcon, pour vous citer une grande ville de mon domicile. Mâcon, alors en Bourgogne. Et je suis aussi à la limite de... Comment ça s'appelle ? De l'Ain. D'accord. Je suis à peu près, pour citer, je suis à peu près à 30... 35 kilomètres de Bourg-en-Brest dans l'Ain. Je suis à 60 kilomètres de Lyon. Voilà. Je suis aussi... Comment... À côté du Rhône aussi. Voilà. Je suis... Bonjour Nadine. Je suis limitrope de pas mal d'endroits que certaines connaissent. Je fais des lives. Alors, tous les mercredis. Voilà. Je dis tous les mercredis. On m'arrive que, voilà. Et j'ai une vie de famille aussi. Donc, il m'arrive que des fois, voilà, le mercredi, jour des enfants. Même qu'ils soient grands. Ils ont toujours besoin de moi. Mais autrement, généralement, je fais des lives le mercredi à 13h30. Je fais des ateliers en présentiel chez l'hôtesse. Ou alors, chez moi également. Si certaines veulent, sont voisines et veulent un petit peu découvrir Stampin' Up, je fais des ateliers chez moi. Donc, n'hésitez pas. Appelez-moi. On se donne rendez-vous. Et je serai contente de vous recevoir. Vous pouvez passer commandes sur ma boutique en ligne. Pour toutes les commandes de moins de 200 euros, vous avez un code hôtesse à rentrer. Et vous recevez le mois d'après une petite enveloppe surprise. Sinon, si votre commande fait plus de 200 euros, vous ne rentrez pas ce code. Et vous, vous choisissez vos petits cadeaux toutes seules, comme une grande, sur les catalogues. Là, on a eu la liste des fins de série. Oui, le catalogue annuel, il va falloir dire au revoir au catalogue annuel. Au revoir à beaucoup de produits. Donc, vous avez des produits qui sont avec une bonne réduction. Jusqu'à, voilà, et rupture des stocks, bien sûr, épuisement des stocks. Et puis, que vous dire de plus ? Eh bien, nous, les démos, la semaine dernière, on a découvert le catalogue sur écran. On va commencer à recevoir le vrai catalogue. Et vendredi 1er avril, non, ce n'est pas une blague, nous allons pouvoir commander certains produits du catalogue. Ah, bah, nickel ! Ah oui, oui, c'est vrai que Mâcon, c'est une ville qui est quand même assez gaie, assez, qui est, voilà, qui est jolie. Il y a, comme partout, hein, il y a des, coucou Christelle, il y a des jolis endroits partout. Mais c'est vrai que Mâcon essaye de faire un maximum pour rendre leur ville très jolie. Ça va, ça va, Christelle et toi, merci. Que vous dire, voilà, donc vous, donc nous, on a vu le catalogue, mais vous, cliente, il va falloir attendre le 3 ou 4 mai, je ne sais plus exactement, pour voir le catalogue. Je ne distribue pas le catalogue automatiquement à tout le monde, parce que plusieurs commandes chez plusieurs démos. Donc, pourquoi faire un envoi automatiquement ? Non, vous recevriez plusieurs catalogues. Pour nous, c'est un coût, parce qu'on paye nos catalogues. Donc, on achète le catalogue, on vous l'envoie. Donc, ça fait vraiment... Donc, si jamais vous êtes mes clientes attitrées d'office, vous recevez le catalogue. Ça, voilà, je ne passerai pas à côté. Si jamais vous voulez le catalogue, vous n'avez pas de démo attitrée, eh bien, envoyez-moi un petit message et on verra ce qu'on peut faire. Mais il y a toujours une solution. Sinon, si vous voulez découvrir le catalogue avant 3 mai, eh bien, il faut rentrer dans mon équipe. Il faut rentrer dans l'aventure Stampin' Up. Et croyez-moi, ce n'est pas... Voilà, il y en a qui se font peur avec le statut de VDI. On n'est pas lié à Stampin' Up. Vous essayez, vous tentez, ça ne marche pas. Eh bien, ma foi, vous quittez. Et vous n'avez même pas besoin de quitter. Stampin' Up n'oblige personne à rester. Il voit que vous ne faites pas... On a une obligation, on a un chiffre au trimestre. S'il voit que vous ne faites pas le chiffre au trimestre, pas de problème. Paf ! Vous arrêtez. Et puis, par contre, quand vous rentrez chez Stampin' Up, vous avez un kit de démarrage à payer. Mais c'est pareil. Vous achetez votre kit de démarrage. C'est vous qui choisissez les produits que vous voulez mettre dans votre kit. Et le jour où vous arrêtez Stampin' Up, c'est à vous. Ça, voilà. Vous y gardez. Voilà, Christine. Le temps d'économiser avant de découvrir le catalogue annuel. Mais n'oubliez pas, il y a encore le catalogue saisonnier. Il y a encore de belles choses sur le catalogue saisonnier. Donc, il ne faut pas l'oublier celui-ci. Moi, c'est ça que je vous reproche. C'est que dès qu'on a un nouveau catalogue, on oublie celui qui est encore en cours. Parce qu'on a toujours deux catalogues en cours tout le temps en même temps. On a le catalogue annuel et on a le catalogue saisonnier. Le catalogue annuel, bon, il fait un an. Mais le catalogue saisonnier, il fait janvier, juillet. Et l'autre, il fait, on va dire, juillet, quoi ? Janvier, fin juin. Et le deuxième, il fait début juillet, fin décembre. Donc, on a toujours deux catalogues. Donc, nous, on va découvrir le catalogue. C'est-à-dire que nous, on va découvrir le catalogue. Là, on a découvert le catalogue annuel. Et quand vous, vous allez découvrir le catalogue annuel, nous, un peu de temps après, on va découvrir le catalogue saisonnier. Eh oui. Alors, Christelle, le kit de démarrage, il est à 100... Alors, à la base, il est à 175 euros pour une valeur... Non, vous le payez, 129 euros pour une valeur de produit de 175 euros que vous choisissez, d'accord ? Je vais chercher mon petit fascicule, je ne l'ai plus sous les yeux. Mais vous mettez ce que vous voulez dedans. Mais il est à 100, 129 ou 125 euros. Mais il a une valeur, vous, vous le payez à ce prix-là. Mais dedans, vous choisissez pour 175 euros de produit. D'accord ? Après, vous choisissez... Il vous faut une marraine. Quelqu'un qui est déjà dans l'aventure Stampin' Up. Et vous choisissez qui vous voulez. Voilà. Après, c'est libre choix de tout le monde. Voisine, pas voisine. Copine, pas copine. Sœur, pas sœur. Tante, pas tante. Voilà. Après, chacune est... Moi, j'habite... Voilà, tout proche de ma combe. Ma marraine habite chalant. On n'est quand même pas l'une... Bon, on n'est pas loin. Mais on n'est pas l'une à côté de l'autre. D'accord ? Vous pouvez très bien habiter dans le nord. Et choisir votre marraine dans le sud. Il n'y a pas de... Voilà. Et on... Après, voilà, vous faites... Vous êtes... Vous avez votre marraine. Votre marraine est là pour vous aiguiller. Pour vous avoir un souci. Mais après, chacune... Voilà. Vous faites votre petit bout toute seule, quoi. Voilà, voilà. Alors, même les produits en promotion ? Ah, ben oui. Ah oui, oui. Là, si tu veux, Christine, si tu veux rentrer dans ce campin-up-là avec la période des produits, tu les achètes au prix qui sont actuellement. Si, par exemple, tu achètes un produit qui, à la base, coûte 20 euros et avec la promo, il te coûte 15 euros, on va dire. Eh ben, c'est 15 euros. Alors, quelqu'un de Chalon ? Oui, Viviane. Ma marraine est de Chalon. Quoi ? Chalon. Lens, exactement. Mais c'est à côté de Chalon. Merci, Christelle. Bon courage. Donc, Dijon. Alors, Dijon... Dijon, Dijon... Ah, elle a arrêté. J'avais une collègue. Mais vu qu'elle a déménagé, mais elle habite Dijon même, je pense que ça va la retenter. Elle va bien se relancer. Mais... Voilà, voilà. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas, si jamais l'aventure vous tente, n'hésitez pas, ne restez pas sans réponse à vos questions. Et moi, moi, ça m'a trotté quand même un petit moment. Je me suis dit, j'ai personne autour de moi pour faire des ateliers. Donc, je me suis dit, allez, tant pis. Je vais commencer comme... Bah, j'ai fait avec ma première marraine qui a, elle, arrêté. Qui m'a fait, donc, celle qui m'a fait mon premier atelier stampinock chez moi. À la base, c'est que je l'ai contacté moi-même. J'étais, ou alors, j'étais une cliente. Je lui faisais une petite commande tous les mois. Et puis après, je me suis dit, bah tiens, je vais te faire un atelier. Tu viendras animer un atelier chez moi. Donc, j'ai invité des copines. Et puis, à ce moment-là, mes copines, elles m'ont dit, mais tu sais, Steph, tu serais capable de le faire. Donc, si... Comment ? Avant le trentième heure, si vous rentrez dans l'équipe de Steph. Merci, Brigitte. Et comment ? Moi, j'ai dit, allez, je me lance. J'ai dit, de toute façon, à la base, je voulais me lancer pour être démo hobby. C'est-à-dire, pour avoir mes produits. Parce que même, vous achetez vos produits, vous avez tout de suite moins 20%. Même si vous les achetez que vous. En tant que démo, on les a tout de suite à moins 20%. Après, on monte à moins 25% tout de suite. Mais je m'étais dit, tant pis. Si je ne peux pas faire d'atelier, eh bien, je vais être hobby démo. Pour moi, toujours moins 20%. C'est toujours si bien. Sur une commande, sur une passion, c'est toujours ça de gagné. Et puis après, bon, ben voilà, je me suis lancée. J'ai dit, allez, hop. J'ai réinvité mes copines sans leur dire que c'était moi la démo. Et quand elles... Ben voilà. Et je suis démo depuis 2014. Voilà. Ce n'est pas mon métier. D'accord ? Ce n'est pas mon métier. Parce que je pense que je n'arrive pas à développer mon activité. Mais ça vient de moi. Ce n'est pas du tout que... C'est parce que je n'arrive pas à me vendre. Je pense que c'est mon souci. Je n'arrive pas à... Je n'ai aucune honte d'être VD chez Stampin' Up. Loin de là. Parce que j'adore ce que je fais. C'est une passion. Je partage ma passion. Mais je n'arrive pas à me vendre. Et ça, j'ai du mal là-dessus. Donc, je montre ce que je fais. Voilà. Mais je n'arrive pas à me vendre. Et ça, je crois que c'est un gros... C'est un gros blocage de ma part. Mais ça, on ne peut pas non plus... Je n'arrive pas. Oui, je crois que c'est ça. Je n'arrive pas à me vendre. Je n'arrive pas à me mettre en valeur. Je n'arrive pas à... Je ne sais pas. Bon, après, voilà. Depuis 2014, je retourne comme ça. Et c'est super, quoi. C'est super. Voilà. Moi, ça me plaît. Moi, c'est ce que je dis. Je suis VDI. Parce que voilà, on a le statut. Mais je partage ma passion. Voilà. C'est plus ça. Moi, pour... Ben voilà. Et je ne devrais pas dire ça. Je ne devrais pas dire que je partage ma passion. Je veux dire, je travaille pour Stampin' Up. Mais pour moi, Stampin' Up, ce n'est pas du travail. C'est un plaisir. C'est un loisir. C'est... Voilà. Donc, c'est une passion, le scrap. Donc, voilà. Je partage ma passion. Après, voilà. Mais bon, je... Si jamais... Quelques personnes veulent me rencontrer en tant que cliente ou en tant que futur démo, je serai là sans hésitation. Alors, alors. Aujourd'hui, bon, ben voilà. Ce n'est pas qu'on va rester un petit peu encore. Vous allez me dire. Mais bon, moi, j'adore. J'adore tellement que je ne sais même plus où les mettre. Mais je suis... Moi, j'adore les boîtes. Moi, je crois que c'est ma passion. Mes clients, c'est ça. Je me force à faire des cartes. Je me force. Mais j'adore les boîtes. Voilà. Les lives aussi. Ben, en fait, les lives, c'est au deuxième confinement. Au premier confinement, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions. Tu fais, tu fais pas. Et me mettre en avant, devant les gens, ça me faisait peur. Parce que vous, vous me voyez. Moi, je ne vous vois pas. Donc, je ne sais pas qui est, à qui je m'adresse. Donc, ça semble. Déjà, en ayant les personnes en face, ce n'est pas évident. Mais on ne sait pas qui on a de l'autre côté de l'écran. Donc, franchement, le live au début, ça fait peur. J'ai toujours une impréhension. Avant de démarrer mes lives, j'ai toujours une impréhension. Et après, je me dis qu'on soit cinq. Qu'on soit trois, qu'on soit vingt, qu'on soit cinquante, qu'on soit soixante-quinze. Ce n'est pas grave. En fait, moi, toutes les semaines, je suis contente de vous retrouver. Et voilà, de passer une heure avec vous, une heure, une heure et quart avec vous. Et voilà, moi, je suis contente. Après, ben, mon enfant, je me considère. Je le dis tout le temps. Et je me fais toujours taper sur les doigts. Je suis une petite démo, mais ce n'est pas grave. Je suis à mon niveau. Et moi, voilà, c'est ce que je veux. Voilà, voilà. Donc, des lives, il y en aura jusqu'à, voilà. Et puis, si je retrouve souvent les mêmes, c'est que, voilà, je pense qu'elles sont contentes des lives que je veux. Ouais, mais c'est, oui, c'est toujours, voilà, c'est toujours un plaisir. C'est, voilà. Et puis, on fait, c'est dommage, c'est virtuel, mais on fait des belles rencontres. Voilà. Après, les lives, on reçoit des petits messages, un message privé. C'est toujours sympa. C'est toujours très agréable. Donc, voilà. Donc, celles qui veulent rejoindre l'équipe Stampin' Up, n'hésitez pas. Et puis, voilà, je vous dis, celles qui sont à côté, n'hésitez pas non plus. Même si vous êtes de passage. Voilà, un petit coup de téléphone et on peut, un petit coup de message et hop, on peut s'organiser. C'est vraiment, ce serait plaisir. Bon, voilà, maintenant que j'ai fait mon blabla, je vais tourner la caméra. Vous allez voir le code hôtesse, mais je le mets toujours dans l'intitulé du, 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 comment, du live. Donc, et comme vous aurez compris, je pense que vous savez ce que nous allons faire. Alors, je vais tourner. Là, je vous balance un petit peu. Je ne vous demande jamais s'ils sont et l'image est bonne, mais je pense que vous me le diriez si ce n'était pas bon. Alors, ça, c'est le code hôtesse pour le mois de mars qui se termine très bientôt. Et oui, à moi de passer encore. Ça, ça va vite. Ça va super vite. Alors, la lumière est bonne. Je pense que oui, je n'ai pas de retour. Tout est bon. Alors, l'achat d'un set d'occasion a permis de vous connaître en live. Ah, ben super, Christine. Merci. Ah oui, mais c'est vrai que pas tous les ans, mais bien tous les deux ans, je fais pareil. Je fais, chez moi, je fais une petite braderie de mes produits parce que voilà, à un moment donné, il faut les vider. Alors, mes clients, voilà, celles qui viennent aux ateliers, voilà, elles sont prioritaires. Et après, toutes celles, d'ailleurs, vous pouvez retrouver encore des produits. Et celles qui, après, je mets sur ma page, pour faire profiter un petit peu et moyens de vider les placards pour, ben ouais, pour remplir. Alors, j'ai le placard d'occasion, placard neuf pour, voilà, donc il faut faire de la place. Voilà, voilà, donc j'ai encore des produits en, comment, à vente qui sont en photo sur ma page. Il doit y avoir un album, braderie ou je ne sais plus, voilà. Alors, alors, on va commencer. Je vous montre le projet. Il est très facile et très rapide. Alors, j'étais, je suis un peu à la bourre en ce moment, dans mes projets, quoi. Mais là, je vous en, j'ai fait un projet, mais je vous ai mis deux. Vous verrez, on va en faire un, mais sur le tuto que vous retrouverez demain, vous pourrez en faire deux. Je suis gentille, hein. Alors, alors, ça, c'est le code. Je vais l'enlever parce que ça va briller. On va un petit peu allumer. Alors, voilà, déjà, celui qu'on va faire aujourd'hui. Ok. Et celui-ci, je vous l'ai mis en, vous le retrouverez aussi en tuto. D'accord ? Donc, vous le retrouverez, voilà, je vous mets dans le sens. Celui-ci, ça sera le tuto que vous aurez sur votre gauche et celui-ci sur votre droite. C'est une boîte très simple. D'accord ? Mais j'aimais bien cette petite découpe sur le devant. Ouais, toujours dans les boîtes. Ah, toujours rien à la boîte aux lettres. Brigitte, ouais, je suis allée. Coucou, Marjo. Coucou, Virginie. Je suis allée voir, moi, je pensais. Mais alors, Brigitte, est-ce que tu fais on tour ? Moi, cette année, je ne me suis pas inscrite. Et il paraît que c'est toutes celles qui sont inscrites à On Tour qui seront prioritaires. Et oui, Marjo. Oui, oui. Il faut qu'on prévoie ça. Et je ne sais pas. Hier, je pensais qu'une découpe originale, très simple. Il va falloir qu'on prévoie une balade. Alors, demain, ça ne va pas être possible. Peut-être vendredi matin s'il fait beau. On verra bien. Et voilà. Là, vous pouvez mettre jusqu'à trois Ferrero. Je vous montre des Ferrero, mais ce n'est pas mes chocolats. C'est bof. Et celle-ci, je la ferme avec un petit ruban. Alors, on pourrait fermer comme ça, avec un petit aimant. Mais chez Stampin' Up, ils ne vendent pas, d'ailleurs. Et celle-ci, celui-là de ruban, il est beau, mais pour l'ouvrir, il est très fin. Vous pouvez les coloriser. Vous savez, avec les Stampin' Blend, vous pouvez... Voilà, Marjo. On n'arrivera jamais à tomber pile poil. Et là, on peut mettre jusqu'à six Ferrero. D'accord ? Et alors, je ne l'ai pas fait, mais voilà. Vous savez que je suis une grande adepte des cartes. On pourrait, à la rigueur, glisser là. Et si on était assez doué pour fabriquer nos petits chocolats. Alors, Viviane, oui, ça pourrait être pas mal. Mais je pense que niveau balance, elle aimerait pas. Là, on pourrait glisser pour offrir une petite carte cadeau. Vous savez que moi, je suis adepte de cartes cadeaux. Aimant ou scratch. Oui, exactement. Mais voilà. Moi, j'essaye de vous proposer vraiment un maximum qui soit au catalogue. Et c'est vrai que des aimants et des rinclubs pour faire des petits trous, c'est une terre faux qui date de X temps, qui est partie de chez Stampin' Up. Mais il y a des fois, on n'a pas le choix. Alors, on est prête. Alors là, On va faire la grosse aujourd'hui. Et vous aurez le tuto aussi pour faire la petite. D'accord ? Alors, je fais un coucou à tous ceux qui vont regarder en live. Je sais qu'il y en a qui travaillent malheureusement. Donc, pour le live, bisous à tous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, envoyez-moi un message. Alors, on commence. Je vous avais dit qu'il fallait un papier A4. D'accord ? Ce papier A4, on va le couper. Pas de beaucoup, mais on va le couper. On va couper 20 et demi. Donc là, on va enlever un demi-centimètre. Et sur la longueur, après, on va la couper à 28 centimètres. Alors, j'enlève un demi. Je ne sais pas où vient de mon bras tout de suite. Mais bonjour, Marie-Dominique. Ah oui, des Ardennes. Alors, tiens, si vous me mettiez d'où vous venez, ça ne serait pas mal. Bonjour, Delphine. Ça pourrait être sympa. J'en suis sûre. Peut-être qu'il y en a qui sont voisines l'une de l'autre. Par 28. Ça pourrait être bien. Ah, si je glisse, ça ne va pas le faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai ton bout. Alors, 20 et demi par 28. Hop, vous voyez, c'est de l'Oise. Là, c'est vraiment économe. Limoges. Ah, Limoges. Hauts-de-France. Oh là là. Limoges, ça doit être joli. Alors, sur les 20 centimètres et demi. Alors, c'est-à-dire qu'on met les 20 sur la baguette d'en haut. D'accord ? Verticale en haut. Oh, j'écrase. Sur les 20 et demi. On fait un pli à 1,5 et à 5 de chaque côté du papier. Alors, 1,5. Alors, un pli. Alors, mais est-ce qu'il y a des salons de loisirs créatifs à Dijon ? Parce qu'alors, moi, je suis une adepte des salons. Mais je trouve que Lille. Ah, il paraît que Lille aussi, c'est joli. Parce que, comment ? Je trouve que les salons créatifs, on n'en a plus. Avant, on en avait à Lyon. On n'en a plus. Merci, Brigitte. Il y en a ? Ah, ben, alors, moi, j'aimerais bien. Bon, après, je peux. Faire un salon, ça coûte cher. Ça, je vous le dis. Donc, être vraiment dans ces cas-là, il faudrait faire partie d'une équipe, d'une grande équipe. Parce que de prendre un stand dans un salon, ça coûte super cher. Donc, on a fait un pli à 1,5 et à 5 cm sur chaque côté. D'accord ? Après, sur les 28, on fait un pli à 7, à 10,5, à 17,5 et à 21. Mais, c'est vrai que les salons, je trouve que depuis qu'il y a eu Covid, ça ne redémarre pas. Ça ne redémarre pas. Ça qui est dommage. Parce que moi, je suis... Après, Viviane, tu n'es pas des mots. Je pensais que... Ah non, c'est pas toi. Ah non, c'est clair. Alors, 7, 10,5, 17,5. Il va y en avoir un bientôt à lit. Brigitte, à bon ? Avec la dame de Châlons et Nicolas Montigny. Bon, alors moi, si vous avez des... Bon, après, moi, je ne pourrais pas être exposante parce que, voilà. Moi, je travaille... On a... Mais il y a encore version scrap à Lyon, Brigitte ? Parce que là, il y a Paris, là, de la... D'accord. Oui, Viviane, non, je m'étais trompée de prénom. Mais, bon, attendez. Pour ne pas vous... Je vais finir là. Et, alors, Châlons, je sais... Ouais. Alors, un pli à 7. Un pli à 10,5, à 17 et à 21. Bonjour, Silo. Alors, c'est... Voilà, c'est... Quand on fait partie d'une grosse équipe, que c'est notre métier. On a un budget, quoi. Voilà, on peut... On peut... Voilà, ouais. Mais quand ce n'est pas notre métier... Après, je sais, je ne sais plus. J'avais été dans un salon. Je ne sais plus où c'était. Je ne me rappelle plus. Elles avaient eu un emplacement gratuit. Bon, c'était une petite vie. Je ne sais plus où c'était. Elles avaient eu un emplacement gratuit. Par contre, ça, c'est partout. Interdiction de prendre des commandes. Mais ça, c'est partout. Et elles avaient, je crois qu'elles n'avaient même pas le droit de proposer de montrer le catalogue. Elles étaient juste là pour faire des démos. Voilà, c'est tout. Alors, Brigitte, il va falloir que je regarde quand est-ce qu'il y a une version scrap. Mais bon, version scrap de Lyon, ce n'est plus celui qui était il y a très longtemps. On va couper maintenant. Oui, avant, on en avait un qui était super. Bon, alors, pour dire, vous avez, c'est symétrique. C'est exactement la même chose. Donc, vous, voilà, vous n'allez pas vous. On va enlever. Je vais vous montrer comme ça. Vous avez votre page comme ça. D'accord ? On va enlever. Les deux, là. Là, comme ça. Ok ? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on enlève ? On enlève les deux. Alors, là et là. Donc, on enlève pareil. Là et là. D'accord ? Après, on va enlever. Là, les deux, mais juste sur le bord. Et là. D'accord ? On enlève déjà tout ça. Alors, coupe-papier, masico, comme vous voulez. Mes versions scrap à Lyon, moi, le dernier que je l'ai fait, j'ai été déçue quand même. C'est plus, ouais. Je vous montre celui qu'on enlève. Je change ma lame. Je commence à faire des peluches à mon papier. Donc, ça veut dire, vous voyez, quand il bouloge comme ça, je ne sais pas si vous voyez, ça veut dire qu'il faudra changer. J'enlève les deux petites. De toute façon, je vais enlever. Je vais vous montrer après. J'enlève là les deux petites. Bon, je vous enlève ça. C'est juste les deux au bord. Bon courage, pas de soucis. N'hésitez pas à me montrer vos créations. C'est toujours un plaisir de voir ce que vous avez fait. Je vous montre après ce que j'aurai enlevé. Hop. Alors, ça, c'est le haut de la boîte. Là, après, on va couper là et là. On va couper ça, c'est couper. On va couper là. Comme si on faisait des languettes. Mais je suis en train de chercher un truc, là. Non, je prends celui-là. Ah oui, oui, oui. Il faut bien laisser la grande longueur, là. Donc. On coupe là. On coupe là. Je vous montre après. Ça, on va enlever. Hop. Hop. Ça, on coupe comme ça. Je vous montre. Hop. Alors, on avait... On est quoi tous ? On en était là. On a coupé là. Regardez comment... On laisse bien là. De chaque côté, on va biaiser parce que... Oh, mais je ne vais pas couper là. Parce que c'est des languettes. Voilà. Ça, c'est le couvercle, en fait. Là, c'est le couvercle. Ça fait ça. Le fond. Et après, le côté. Et ça, de nouveau, la petite fermeture, là. Là, c'est des languettes qu'on va biaiser. Ce qui est joli à faire, ce qui est sympa, c'est le salon Bonjour Laurence, salon de création savoir-faire de Porte de Versailles. C'est au mois de novembre à Paris. Ça, franchement, là, c'est du salon. Là, franchement... Après, soit, il faut avoir le banquier dans sa poche à ce moment-là. Oh, ben... Il faut faire des économies. De toute façon, être créatif, hein. C'est... On ne peut pas être... Voilà. On sait très bien. Regardez les artistes. Ils sont toujours ruinés, hein. Allez. Voilà. Ce que vous devez avoir. OK ? Là, vous pouvez... Ces languettes-là, vous pouvez... Moi, je les ai un petit peu coupées parce que quand elles rentrent dans ma boîte, ça gêne. Ces languettes-là, c'est celle-ci. Donc, je les ai... J'ai dû enlever... Ouais, j'ai enlevé bien un centimètre. Ouais, ça fait trois et demi. Ouais, enlevé bien un centimètre. Oui, toutes... Toutes les... Toutes les... Toutes les passions ont un coût, hein. Ça, c'est sûr. Tout. Tout. Tout, tout, tout. Alors, je vais enlever un centimètre. Ah, tu viens de voir mon projet. Ah, ben, attendez. Je vais vous remontrer. J'enlève. N'hésitez pas à reposer vos questions. Ouais, Paris. Ouais, ouais. Mais cette année, normalement, nous, c'est prévu avec un petit groupe de filles, de copines, de clients. On va au CSF cette année. Ouais, quand il y en a plusieurs, c'est salon où ça fait mal. Pour ça, finalement, autant en faire qu'un, mais aller à un grand... On dépense en une fois. De toute façon, on dépense en plusieurs fois, en une fois, hein. Alors... Alors, par contre, moi, quand je vais en... Je vais en crassion, en salon de crassion, je vous le dis franchement. Moi, je n'achète pas du scrap, hein. Moi, j'ai... Voilà. Je suis abonnée au début. Voilà. Alors, j'étais... Que j'ai commencé le scrap. Ben, quand on commence le scrap, il y a des fois, on achète un peu partout et n'importe quoi, je trouve. Merci, Brigitte. Voilà. Ça, avec un joli petit nœud. Et c'est une boîte. Et là, vous l'avez en version 6 Ferrero. Et là, vous l'avez en version 3 Ferrero. Au début, je l'avais fait en 3. Oui, comme ça. Parce qu'on pourrait la mettre debout. Bon, mon papier n'est pas dans le bon sens. Mais on pourrait la mettre debout. Fermée, par contre, avec un petit nœud. Et on pourrait la mettre sur la table de Pâques. Avec le nom à côté du verre. Et ça pourrait faire marque-place en même temps. Vous voyez, si on la met debout. S'il y a un peu ? Alors, voilà ce que... Parce que je me suis un peu éparpillée, là. Voilà ce que ça doit vous donner. Là, en bas, vous allez un peu biaiser. Alors, comme c'est vu, on va faire ça proprement. Comme proprement. Je marque un petit repère de 0,5. Je dis ça proprement. Soit vous marquez comme ça et vous coupez. Soit on coupe... Là, vous allez jusqu'à la ligne de pli. Alors, oui, c'est sûr que quand... Tout dépend. Quand on n'a que ça. Qu'une boîte ou quoi à offrir. Oui. Mais je trouve que si on veut faire ça pour une table de Pâques ou quoi. Ça fait du chiffre, hein. Donc, une boîte de 3, c'est sympa aussi. Voilà. Ma boîte. Et là, et là, et là. Tac, 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 tac. Donc là, on va tout plier. Tac, 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 tac. On peut plier. Pas de soucis. Bon courage, Silo. Alors, oui, sur le tuto papier, vous retrouverez les mesures pour les deux boîtes. Allez, je suis généreuse. Non, parce qu'à la base, je voulais faire la petite boîte. Et puis, je trouvais que, en live, la petite boîte, c'est tout petit. C'est, voilà. Je trouve que ce n'est pas top pour montrer. Donc, j'ai dit, tiens, allez. Hop. Donc, à la dernière minute, j'ai dit, je transforme en grosse. On plie tout, hein. Alors, une fois que c'est tout plié, soit vous collez le DSP, sachant que celui-ci, là, ça va être le couvercle. D'accord ? Donc, on ne touche pas tout de suite. On peut couper. Alors, après, je ne sais pas si je vous ai marqué sur le tuto. C'est peu importe le repère, là. C'est à vous de voir le repère que vous voulez. OK ? Le découper. Moi, je vais faire un repère, admettons, à... Allez, si je fais 4 cm, allez, je vais faire 4 cm. Je fais un repère à 4 cm. Et de là, moi, par contre, ça, je fais comme ça. Mais je n'ai pas tout sur moi. Je suis là dans 30 secondes. Je vais chercher une planche. Je fais un petit marquage de cron de papier. Et je prends une planche découpée. Et on vient couper de l'angle. Marquage. Vous faites le repère où vous voulez. Hop et hop. Voilà, ça, belle. Vous voyez, ça, ce n'est pas du stampinable. C'est du... Voilà. Ça non plus. Hop, hop, hop. Je n'ai rien pu. Voilà, ça, c'est le couvercle. Soit vous montez votre boîte pour savoir où vous allez coller votre DSP. Soit vous pouvez coller votre DSP tout de suite. Alors, je ne vous ai pas mis toutes les mesures du DSP parce que j'étais partie à la base que sur... Voilà, je ne voulais pas tout décorer comme elle est petite. Je ne voulais pas charger. Mais là, je me suis dit que celui-ci, c'est pour le haut. Donc, il fera 9,7 par 6,7 pour modifier après. Je vous montrerai comment on fait. Et après, il vous faut 1 de 10 par 6,7. Il vous faut 2, comme ça, de 10 par 3,4. Et sur les côtés, ici, il vous en faut 2 de 6,7 par 3,4. Et là, 10 par 3,4. Ok ? Alors, celui-ci, on va... Je vais coller. On va coller ma colle là. Celui-ci, il fait 10 par 6,7. Je colle. Alors, où est-ce que... D'où il sort, ce papier ? Je t'ai des mots. Là, ceux-là, ils font 10 par 3,4. D'où il sort, celui-là de papier ? Vous savez ? Ouais, moi, j'adore le Vichy. Donc, j'adore. Coucou, Isa. Moi, dès qu'il y a du carreau, du Vichy, du petit pois. Oui, celui des pensées, ouais. Moi, Vichy, le petit pois, j'adore. Je crois que c'est mon petit pois fait, peut-être. Hop. Ceux-là, on va coller sur les côtés. On voit les accros de Stampin' Up. C'est vrai que niveau papier, moi, je pense que Stampin' Up, ils ont une belle qualité. Et dans le prochain catalogue, autant vous dire qu'il y a encore... Moi, c'est la première chose que je regarde, quand je regarde les rayures. J'ai un peu de mal avec les rayures, mais c'est sympa aussi. Moi, quand je reçois le catalogue Stampin' Up, j'ai pas coupé, mais j'ai pas coupé comme il faut. Un peu grand, celui-là. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, je vais pas le coller. Ouais, j'ai pas ce que j'ai fait. C'est un peu... Quand je regarde le catalogue Stampin' Up, le premier truc que je fais, je regarde les... Comment ça s'appelle ? Les pâques de moi. C'est la première chose que je fais. Bon, je collerai après. Donc là, on va coller notre boîte. Ou alors, pas forcément. Celui-ci de 9,6, de 9,7 par 6,7, on va pouvoir le coller. Donc moi, je veux qu'il soit côté papier, côté fleur, d'accord ? Que côté fleur, ce soit le dessus. Donc, je le positionne. Il faut qu'il soit... Je reménonce tout ça. Il faut que ma pointe soit au bord, là. D'accord ? Là, je le centre entre mes deux... La pointe, comme ça, hop. Et là, je vais le centrer. Je m'en sors, tac. Et là, je le centre... Je le centre là. Bien souvent. Ah, puis j'ai de la peau sur les doigts. Je vais y arriver. Tac, comme ça. Je regarde si je suis bien droite. Voilà. En fait, vous essayez de le centrer là. D'accord ? Là. Vous faites en sorte d'être droite un maximum. Je tourne. Je trace comme ça. Hop. Et je coupe. Après, je reviens là. Comme ça. Et je colle. Il y a un tout petit matage. Je ne veux pas un grand matage. Ça fait un peu comme là. Il y a des tout petits matages. Et là, je colle. Il y a certainement un calcul à faire. Et couper. Oui. Si tu ne veux pas de matage, oui. Tu peux faire ça. Moi, je veux un petit, petit matage. Donc, voilà. Je fais comme ça. Il y a certainement un calcul à faire. Mais bon, moi, je ne suis pas mat. Et là, on peut monter notre boîte. Donc, ça comme ça. Ça comme ça. Voilà. On va monter notre boîte. On peut coller. Alors, moi, à vrai dire, j'achète du papier. Tout le papier. J'aime, j'achète. Quand je reçois mes papiers, comme vous en avez six. Vous en avez six différents. Vous avez à chaque fois le double. Vous avez deux fois deux pages identiques. Forcément, je mets six d'un côté. Bonjour, Mariana. Je mets six d'un côté tout de suite. Parce qu'avant, je n'osais pas couper mon papier du tout. J'avais des paquets entiers. Alors, maintenant, je divise mon paquet en deux. Et j'en mets six. Et vraiment, s'il faut que je le coupe. Mais après, je suis bête. Parce que finalement, mon papier, après, ben... Je ne sais pas si j'ai été dit. J'ai fait un peu. Soit, ben, je l'offre à mes clientes. Celles qui font les ateliers chez elles. Soit, ben, voilà, quand je fais un concours, ben, voilà, il part dedans. Soit... Soit il est vendu à ma braderie. Mais, voilà. Alors, ces petits... Là, c'est le couvert. Là, ces petits rabats, on les colle à l'intérieur, là. Mais... Moi, il m'est arrivé que je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, tu achètes du papier, alors que tu... Tu ne t'en sers pas. C'est dommage, quoi. Donc, voilà. Mais bon, du coup, il y a du papier de six que... Ben, voilà. L'offre... Ça me fait moins mal de l'offrir que de le couper des fois. Ouais, il y a des fois, c'est vrai qu'une page dans tout le DSP. Ouais. C'est vrai. Bonjour, Lydia. C'est vrai, c'est vrai. Mais, voilà. Alors, vous voyez, ça, celui-là, là où on a coupé, vous rabattez. Si vous voyez que ça gêne, eh bien, sur les côtés, il faut encore plus biaiser. Là, si vous voyez où on a biaisé. Si ça gêne, il vous... D'accord ? De là. Bon, je crois que je le... Quand même, je vais couper un peu. Ouais. Bon. Je couperai le surplus après. Oui, parce qu'en fait, j'ai... Vous DSP... Votre... Là, je pense que j'ai fait. Prenez vos mesures de DSP quand vous avez fini votre boîte. Parce que là, je pense que j'ai fait. Voilà. Et là, je prends mon fameux... Ici. Je pense que vous l'avez tout plus ou moins, celui-là. C'est sympa, le printemps qui arrive. Mais alors, j'ai les allergies qui arrivent aussi. Je vais faire avec ce papier-là. Ou alors... Je pense que c'est mieux que ça. Parce qu'il y a du papaye pal. Est-ce que je mets papaye pal? Ou est-ce que je mets blanc? Il me semble que je n'ai plus de l'autre. Oh, pluie et froid. Alors, nous, il n'y a plus de nuit. Mais... Là, on a un petit peu de soleil. Est-ce que... Je ne trouve pas qu'il ressort. Je vais faire ma première idée. Hop. Je vais tout enrouler. Je vais faire ma première idée. Hop. Celui-ci, il est bien. Le petit blanc, là. Alors, soit on perfore comme ça. Soit on le ferme comme ça. D'accord. Alors, j'avais préparé des petites étiquettes avec cette petite pince-là. C'est... Ouais, elle était chez Stampin' Up. Elle était en deux... Peut-être perfos. Elle était en deux... Comment ça s'appelle? Deux formats de perfos. Mais en fait, vous prenez... Vous savez, les petites perfos roses de... Comment? Dites-moi le nom. De classeurs. Et c'est pareil. Je ne sais plus ce que je voulais. Ah oui, je cherchais. Alors, moi, j'ai fait avec cette petite perfos. L'aimant aussi. Il suffit de coller un aimant entre le DSP et le Papuigny là et là. Exactement. Alors, je vais faire avec ce... Comment ça s'appelle? Ce set-là, j'ai tamponné mon petit lapin. J'ai pris que sa petite tête. D'accord? Que je vais coller. Avec un pyramide de cercle. Ça, c'est des... Des classiques à avoir. Ouais, j'aime bien. Je trouve qu'il est sympa, ce petit... Je vais soit le coller, soit... Ouais, je ne sais pas du tout. Ou alors, on peut aussi faire comme ça. C'est-à-dire qu'on met... On n'est pas obligé de mettre un ruban. On peut coller comme ça la boîte là. Et on passe soit là, soit là. Et on ouvre. Bon, ça ne va peut-être pas être si pratique que ça, finalement. Ah ouais, parce qu'il y aurait fallu une... Bah non, je ne peux pas. Vous voyez, des fois, je le fais. Je mets comme ça. Mais là, pour ouvrir, ça ne va pas être évident. C'est mieux quand ça s'ouvre. Ouais, non. Ça ne va pas être tip-top. Bon, après, on peut le coller... On peut... On pourrait également mettre l'aimant par là et l'aimant aussi là et fermer comme ça. Pour ne pas cacher... Après, je fais aussi cette petite étiquette. Bon, je ne sais pas quelle... Ce que je vais faire comme fermeture encore. Je n'en sais rien. Je ne sais pas... Je ne sais pas du tout. Ma petite étiquette là. Là, j'ai fait une petite étiquette qui vient aussi du set de tampons Joyeuse Pâques. Bon, ça, c'est... Hop ! Des petits trucs découpés au cutter. Ouais, j'ai guillotiné mon petit lapin. Bah, il était trop grand. Il est énorme. Il était grand. Donc, sur ma boîte, si, où il aurait fallu que je mette ma boîte d'encens, que je le tienne entier. Mais... Et là, je peux mettre ma petite étiquette comme ça. Alors, c'est une étiquette que j'ai fait au coup de papier. Et puis, il faut... Hop ! Je le coupe. Que je mettrai là, comme ça, en biais. Mais là... Là... Je ne sais pas du tout. Ou alors... Ou alors... Je vais coller, monsieur lapin, là. Ah, oui, mais il me faudrait un... Un... Un ruban d'une couleur. Si je tamponne comme ça. Si, si, si. Vous allez voir. Je vais me montrer quelque chose. Alors, attendez. Ah, mon petit lapin. C'est quoi ? Je peux faire... Non. Je vais faire, moi, ça. Je changerai mon ruban. Après, je... Ça, c'est mon étiquette de tout à l'heure. Je vais faire... Je vais coller mon lapin. Je vais le coller ou je vous mette... Non, je vais le coller. On va voir ce que je vais faire. Je colle mon lapin. Bon, moi, je colle les étiquettes, je les colle toujours un petit peu. Voilà, j'ai bouché ma colle. Mais on va voir un petit point de colle. Je mets pas sur. Je vais mettre comme ça. Ok. Je vais faire un petit repère. Là. Un petit repère là. Ma petite paire faux. Je le prends toujours à l'envers. Je le prends toujours à l'envers. Je le prends toujours à l'envers. Parce que normalement, on devrait mettre comme ça. Non, je mets le peau. Je le prends. C'est pas grave. Là, je marque. Alors, viens. Je marque comme ça. Et comme ça. J'ai mes deux machins, mes deux trous. Ah ! Normalement, si, c'est bon. Je repère là, le premier et un peu plus. Hop. Oui, il faut penser à ça. Il va falloir que je les efface. Je suis en train de chercher. Ça. Comme ça. Hop. On va un petit peu au hasard. Toujours au hasard, mon leurien. Je mesure jamais. Je vais mettre un petit ruban. Voilà. Tu as tout compris, Brigitte. J'ai de la colle plein les doigts. Ouais. Il faut que je mette un petit... Non, je le... J'ai de la colle plein les doigts. Il faut que je mette... Je vais peut-être le coloriser mon petit... Ah, puis celui-là, il est super fin. Ben, alors... Voilà. Comme ça. En refaisant le noeud correctement. Mon petit lapin... Moi, je vais le coloriser. Je vais le faire en... Bon, il faut l'équilibrer. Il faut l'équilibrer. Il faut le travailler, ce nœud, pour qu'il reste comme ça, là. Je pense qu'il faut même qu'on fasse un nœud en oreille de lapin. Je vais faire plus petit. Regardez. Et je vais... Ouais, je vais le coloriser, mon nœud. On le verra mieux, je pense. Ce sera mieux. Là, soit... Bon, je l'ai écrasé un peu, ma boîte. Quand elle est pleine, voilà. Soit là... Mais comme ça... Ouais, je pense que non. Je vais plutôt en mettre des petits diamants. La petite étiquette, là. Comme ça, pardon. J'ai toujours l'impression que vous êtes en face de moi. Ça. Hé ! Voilà. Celle-ci. Celle-ci, j'aimais bien. Je ne voulais pas... Peut-être juste une petite étiquette. Hop ! Et celle-ci, voilà. Vous avez pour mettre six ou... Ou trois... Trois chocolats. Donc, je n'y arrive pas, les nœuds. Regardez. Envole le nœud, je n'y arrive pas. J'ai des petits soucis d'articulation les mains. Et voilà. Il y a des jours, ça n'articule pas. Voilà. Comme ça. Si je vous les mets comme ça, vous voyez mieux. Regardez. Oula ! Je les ai mis un peu hautes. Celui-là. Voilà. Donc, vous aurez le tuto pour faire cette petite boîte-là. Vous aurez pour faire celle-ci. Les deux, là, c'est la même grandeur. D'accord ? Donc, on retrouve tous les tutos demain. Coup du lapin, mettre un scratch et les deux. Mais oui, oui, oui. Mais... Alors, je mets... On va dire que sur mes projets, je ne mets jamais de scratch. Jamais. Je ne sais pas pourquoi, je n'en mets jamais. Si je dois mettre vraiment quelque chose qui n'est pas au catalogue sans punette, je mettrai des aimants à la rigueur. Mais le scratch, il y a des fois, ça déchire un peu le papier. Si on n'a pas les bons scratch, ce n'est pas évident. Voilà, voilà. Mais il y a plein de solutions pour fermer. On pourrait même y mettre une petite bande comme ça. À la rigueur, j'y pense d'un coup. On pourrait mettre aussi ça qu'on colle. Comme ça, là. Et on pourrait glisser simplement la pointe dans la petite étiquette. Tac. Là, en collant comme ça et comme ça, on glisse la pointe. Il y a ça aussi. Il y a plein de solutions. Plein, plein, plein. Alors, à votre tour de montrer toutes les solutions que vous allez trouver. D'accord ? Comme ça, ça partage. Ça fait partager tout le monde. Et voilà. Tout le monde peut trouver à son goût, à son idée. Là, moi, je vous montre une idée. Après, vous la mettez à votre sauce. Je vais tourner la caméra pour faire... C'est gentil. Toujours un... Moi aussi, je suis toujours contente que vous soyez avec moi le mercredi. Alors, je tourne la caméra. Voilà. Pour faire un petit coup d'investissement au plafond. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ce projet vous aura plu. Si jamais, voilà, je vous dis, si jamais vous avez des petites questions sur l'aventure Stampin' Up! Que ça vous tente, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir. Et puis... Merci, Daniel. Voilà. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. D'accord ? Ou si contre-ordre, voilà. Parce que là, quand on est dans les inscriptions des lycées, on court. On se retrouve la semaine prochaine. Sur... Après, bon, ben voilà. Nous, dans 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus. Ça va être les vacances. Je vais être en vacances. Donc, la première semaine, je pense qu'il y aura un live. La deuxième semaine, non. Il n'y aura pas de live. Je... Peut-être que, voilà, je m'en vais un petit peu respirer. Je vais respirer en famille. Et... Peut-être que je vous mettrai une petite photo de ma destination. Je ne sais pas. Voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas à profiter des promos qu'il y a, là encore, dans tout ce qui reste dans le catalogue. Ça serait dommage parce qu'il y a des promos, des belles promos quand même. Donc, et puis, ben, dès que je reçois le nouveau catalogue, je vous montrerai la couverture seulement. Et oui. Mais bon, vous avez pu découvrir les futurs incolores 2022-2024. Ils ont l'air d'être sympas aussi. J'ai hâte de les voir en vrai. Mais ça a l'air d'avoir... Ça fait peps. Je trouve que c'est des couleurs qui vont être, je pense, dynamiques. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine. Profitez du soleil quand il y en a. Sinon, ben, scrapez. C'est une bonne passion. C'est un bon passe-temps. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye à toutes. Merci de votre fidélité. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501